Merci beaucoup. Maintenant, avec notre amie Sabine, c'est BDS Québec. Bonjour. Mon nom est Sabine Frisinger. Je suis membre du comité de coordination de la coalition BDS Québec. Boycotte des investissements et sanctions. Ahed Atef Bakker, 10 ans. Zakaria Ahed Bakker, 10 ans. Mohamed Ramez Bakker, 9 ans. Et Ismaël Mohamed Bakker, 11 ans. Tué en juillet 2014 dans une double frappe israélienne sur le port de Gaza alors qu'il jouait au soccer sur la plage. Un an plus tard, Israël clôt l'enquête criminelle. Personne n'est un nu responsable pour ce crime. Voilà le visage du massacre palestinien que le peuple palestinien subit quotidiennement aux mains d'un régime d'apartheid israélien. Alors que notre gouvernement, sous le règne de Harper, applaudit le massacre d'enfants palestiniens sur les plages, nous disons non, plus jamais. Le monde entier ne peut plus dire qu'il ne savait pas. Les politiciens et politiciennes qui se présentent aux élections fédérales, qui refusent de prendre position contre un régime brutal, un régime qui bafoue les droits humains des Palestiniens, jour après jour, nous, citoyens et citoyennes, disons non, nous refusons d'être complices avec le régime d'apartheid d'Israël. Nous allons continuer d'afficher nos affiches partout. Nous allons continuer de porter notre message de solidarité envers le peuple palestinien parce que c'est une cause juste. La Palestine vivra. La Palestine vaincra. Nous vous encourageons à suivre notre page Facebook, BDS Québec. Que Facebook a tenté de censurer, a tenté de fermer nos comptes. Encore une fois, on n'arrêtera pas à cause de ça, même si les médias nous boycottent. On va continuer, on va mener cette lutte jusqu'au bout, jusqu'à ce que le peuple palestinien soit libre. On a aussi besoin de votre aide pour continuer à avoir plus d'affiches jusqu'au 19 octobre. Alors, soyez généreux et donnons pour cette campagne de visibilité pour la Palestine. Merci beaucoup. Maintenant, c'est avec notre ami Hanadi Saïd, c'est une activité human rights ici à Montréal, le président de Femmes Justice. Bonjour, salam alaykoum. Quoi ajouter après le groupe BDS ? Honnêtement, je n'ai plus rien à dire. Alors, j'ai choisi un petit poème. Palestine, ma Palestine, je sais que tu saignes, entre guerres intestines, ton peuple baigne. Dans les rues voisines et les balles t'atteignent, dans les flots d'hémoglobine et de tes ruines. Tes enfants incarnent l'espoir au fond des trous, au fond des pierres de l'histoire de coups. C'est de leur devoir, leur savoir porté sur le dos, leurs épaules de mémoire faisant peu pour beaucoup. Tu penses tes plaies, tu enterres tes martyrs. L'appel à la main, les gens veulent aussi mourir. C'est l'eau du quotidien pour des gens voulant grandir. Mais traiter comme des chiens sans rien à perdre. Tu as tout perdu, ta liberté, ton droit d'exister. Et tu dois ton salut, ta fierté aux condamnés. À ces innocents qu'on exécute, même pas jugés. Juste présumés, avec des charges bien placées. J'ai vu un génocide de tes enfants, Savra et Châtilla. Sous les regards placides des hommes, sans le petit doigt, l'index pour pointer les faits. Crime de sang-froid, les coupables des malfaits, bien portants, bien droits. J'entends les cris de tes hommes, de tes femmes, de tes enfants. Torturés et humiliés, en prison, par des sans-âmes. Il y fait froid, j'en tremble de peur et de larmes. Loin du raisin de la colère qui appelle aux armes. L'air est malsaine, les hommes n'évoluent en rien. C'est l'air des pierres en pierre pour le chemin. Des croix, des étoiles et la lune ont un lien commun. Le ciel pour lequel rien n'existe, même le terrain. Je crois en tes blessures et je crois à la paix. Autour d'une table ronde, des esprits éclairés. Enfant d'Abraham, en donnant la main saluée, pour le courage et la capacité de se pardonner. Voilà comment vivre, voilà comment prospérer. Pour peu que l'homme soit libre et respecté. Tout est possible, même ivre de joie et de liberté. Mais ceci est ton rêve que tu voudrais t'en partager. Merci. La dernière personne qui va appeler aujourd'hui, c'est M. Haroun. C'est un grand ami, un grand supporteur de la Palestine. Merci beaucoup pour cette occasion de cette organisation. Évidemment, tout a été dit. J'avais préparé quelque chose pour dire du mal de Harper, mais je pense que la CSN s'en est chargée très très bien. Je n'ai pas grand chose à rajouter. Je vous dirais juste une anecdote peut-être. En chemin vers la manifestation, j'ai parlé à ma mère qui vit en Tunisie. Elle m'a rappelé qu'il y a 40 ans, mes parents se sont connus dans le comité de soutien à la Palestine à Paris. Et donc, on pourrait penser que 40 ans plus tard, alors qu'aujourd'hui, c'est moi qui marche aujourd'hui avec vous. C'est un message, en fait, pessimiste. Mais je pense que c'est plutôt l'inverse qu'on est en train de voir. Parce qu'au-delà d'un territoire, la nation palestinienne est une culture. Et puis, on peut voir que cette culture-là jamais ne disparaîtra. Que 40 ans plus tard, malgré tout ce qu'on a pu voir, tous les crimes qui ont pu être perpétrés par l'Israël, cette culture, on l'envoie. On voit des robes absolument magnifiques. On mange des choses dont on a l'habitude. Et on peut conclure qu'il y a en nous, chacun de nous, une partie de la nation palestinienne. Merci. Ok, j'ai oublié notre ami Abraham, c'est la candidate de la partie verte au Pierre Font. Bonjour. Je veux partager un travail que j'ai accompli. J'ai fait une percée dans la campagne électorale comme candidat pour le parti vert. Et j'ai sorti avec une information pour la Palestine dans les tracts qui sont sortis en plus de mille copies déjà. Alors, mon nom, c'est Abraham Weisfeld, ou bien Ibrahim Weisfeld, et ça va comme ça. Ça, c'est public. Venant d'une famille des réfugiés, je suis également préoccupé par le sort de peuples palestiniennes réfugiés ou vivant en état de siège. Le Canada doit reconnaître la Palestine immédiatement et sans condition. Nous devons réclamer la fin du siège de Gaza, à la fois par l'État d'Israël et par celui d'Égypte. Et seulement y aurait-il des négociations constructives pour aider le peuple palestinien. Ça, c'est la première fois, je pense, qu'il y a une information comme ça dans une campagne électorale de Canada. En anglais, c'est aussi worded as such. Being from a refugee family myself, I'm concerned by the plight of the Palestinian people living as displaced persons or under siege. Canada must recognize Palestine immediately and without conditions. We should be calling for an end to the siege of Gaza by both the State of Israel and Egypt. only then will there be meaningful negotiations to help the Palestinian people. There. So, on our way, there are great advances being made on behalf of the Palestinian people. on avance plutôt pour la Palestine maintenant partout dans le monde. Il y a une grande vague de sympathie et on s'en va vers la paix pour la Palestine. Alors, on dit, Vive la Palestine! Vive la Palestine!